1, 2, 3, BIERRE! 1, 2, 3, BIERRE! 1, 2, 3, BIERRE! 1, 2, 3, BIERRE! Rebienvenue dans 3 BIERRE! L'émission on parle des sujets que vous nous envoyez le temps de bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un de ces sujets-là, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière et on en boit 3. Et c'est ça, 3 BIERRE, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Frank. Yeah! Frank Grenier. Merci beaucoup de ta 3 BIERRE. Ta 3e ou 4e présence à l'émission. C'est ma 4e avec la présence, le podcast d'urgence qu'on parle. Oui, oui, oui. Passage très remarqué, une de tes premières fois avec les fardoches de l'humour. Oui, on n'en parle encore. D'ailleurs, ça n'a jamais eu lieu. Je ne sais pas. Ah oui, on est bouqués au Zoo Fest, là. Bouqués au Zoo Fest été. Je pense que ça reste la fois où j'ai plus le riz en faisant cette émission-là. C'est une affaire qui m'est très chère comme souvenir. Mais avant qu'on commence, Pierre-Luc, j'aimerais dire quelque chose d'autre qui nous est très cher. C'est les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et ces gens-là, j'aimerais ça les remercier de rester là. Et j'ai nommé… Il y en a plusieurs, mais il y en a particulièrement des merci. Oui, mais il y en a qui se hissent à un certain tiers qui se font remercier straight dans l'émission. Et j'ai nommé… Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant et Patrice Lambert. On vous remercie énormément. Et comme à chaque semaine, si vous nous encouragez sur Patreon, premièrement merci, mais vous avez droit à des shows exclusifs qui sont juste sur Patreon, qu'on enregistre plein d'affaires. D'ailleurs, je veux juste te dire, je peux-tu faire une parenthèse, je peux-tu te tromper là-dessus, mais j'ai fait un coin de l'amitié avec mon amie de très longue date, Caro Murphy. Et le plaisir qu'on a eu à faire ça, et tu m'as demandé d'aller fouiller dans mes photos, et là j'ai ressorti plein de photos de Caro et moi à nos pires moments. Il y en a plein qu'elle n'a pas voulu que je mette sur internet, mais je vous les montrerai la pause si vous voulez. Mais un plaisir, vraiment, c'était tellement cool, c'était tellement une bonne idée. Je trouve que là où je suis en train de nous vanter nous-mêmes, mais quel bon plan, quel bon plan. J'ai hâte au prochain, j'ai hâte de revoir une de mes amies et de faire ça encore. Puis ça, il y en a un chaque semaine, c'est ça la semaine passée. Et cette semaine, il y a un épisode particulier où c'est Pierre-Luc et moi qu'on fait un clandestin, où habituellement c'est Pierre-Luc et moi qui parlons dans un bar de choses et d'autres. Dans mon dos, ça serait malade. C'est un trait mauvais dans ton dos si on s'enregistre et on le laisse. Ça coûterait juste 4 piastres pour avoir accès. Mais imagine par exemple, dans la vraie vie, tu payes 4 piastres puis t'as accès à tous les camérages à ton sujet. Ça serait vraiment merveilleux. Je ne sais pas si je mettrais le doigt là-dedans. Toi, c'est sûr que oui. Pas probablement. Cette semaine, petite diversion, j'écoutais Occupation double avec ma blonde, surtout l'épisode plus long du dimanche soir. C'est censé. Ben oui. Non, non, il valait la peine. Non, non, il valait la peine. J'ai l'air de me vanter de même d'écouter Occupation double à dimanche soir. Mais je pense qu'une partie qui est bonne, qu'on ne pense pas qu'il est vraiment bonne dans l'émission, c'est qu'on regarde du monde comériste quelqu'un d'autre. T'entends, tu vois toujours comme « En tout cas, Steve, il est de même ». En bas de l'écran, c'est écrit « Il parle de Steve avec la photo de Steve ». Et t'es comme « Hey, j'ai tous les référents nécessaires, c'est excellent ». Comme Camelvie au début. Camelvie, il y avait ça en bas, comme « Nous parlons de… » Ah oui, c'est vrai, mais ils ne disent pas « Il parle de Steve, il parle contre Steve ». Ça, c'est très important la précision. Mais quand il réécoute après aussi, ça doit être fou. « Ah, je pensais que c'était mon ami lui-même ». C'est automatique, tu le sais. Ça doit être fantastique. Bref, c'est ça qui m'est merveilleux. Avec ce show-là, ça nous permet d'être des écarnifleux en même temps. Les deux meilleures affaires d'Occupation Double. Être écarnifleux, voir des jeunes dames devenir progressivement horny alors que les semaines suivent. Puis, j'ai l'air d'un pervers en disant ça et je ne dis pas que je ne suis pas un pervers. Mais je dis juste que c'est une émotion honnête que les femmes ressentent mais qu'on ne voit jamais à TV. Et Occupation Double, il est là pour nous le montrer et je trouve ça beau. You, il faut que tu écoutes XOXO. XOXO, c'est que malaisant de gens qui se french et que tu le sais que dès qu'ils vont avoir couché ensemble, leur relation n'existe plus. C'est terminé. C'est fantastique. Il y a quoi sur l'André sur Patreon en ce moment-là ? Oui, oui. Ben oui, non. Ben oui, vendredi sur Patreon. En ce moment-même. En ce moment-même, vous écoutez cet épisode-là. Vous pouvez le poser et aller écouter le Patreon si vous êtes membre. Et c'est simple d'ailleurs. Et puis, aux deux semaines, on fait une affaire qui s'appelle le clandestin. Parce qu'on parle des choses qui sont… Chut, c'est clandestin. On ne peut pas en parler ailleurs. C'est tellement creepy. C'est bien. Mais à chaque deux semaines, on fait ça. Puis là, cette semaine, on a fait ça lundi. On a fait ça lundi, car c'était la conférence de presse des Oliviers. Et on a été voir cette conférence-là, tous nous trois ensemble, vraiment heureux, confiants de nos chances d'être nominés aux Oliviers. Et là, on a découvert qu'on n'était pas nominés aux Oliviers. Café à la main, chocolatine dans l'autre, déception dans le visage. Absolument. C'est ça qui est arrivé. Et puis, on ne va pas s'étendre là-dessus, vu qu'on l'a fait justement dans le clandestin. Mais c'est ça, on a parlé de ces émotions-là. À vif, à vif. Ça avait juste de sortir. Ça avait juste de sortir. Nous deux, tu es plus choqués que l'autre. Et étrangement, ce n'est pas moi. Il ne fallait pas que tu le dise. Les gens auraient pu aller l'écouter pour le découvrir. Spoiler alert. Je le tease. Puis bravo aux autres nominés aussi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bravo à tout le monde qui sont nominés. Puis merci énormément. Qui est plus choqués encore. Non, mais puis merci vraiment beaucoup parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Oui. On a été tagués énormément. On a eu beaucoup de beaux messages d'amour et tout. Fait que je pense que c'est vraiment important de souligner à quel point nos auditeurs sont hot. Et puis, prochain épisode, j'amène l'Olivier Dolly pour le mettre au milieu de la table. Fait que c'est correct qu'il ne s'en sert pas. Fait que ça aide tout comme. C'est ça. Puis pour la vraie, merci à tout le monde. Pour la vraie. Vraiment. C'est vraiment cool. On est très chill. Oui, oui, oui. On n'est pas amère ni rien. Non, non, non. Mais vous devriez être là. Juste à repartir la table. C'est fin qu'on devrait être là. On s'est terrifié. Et Christy. Et Christy. J'ai misère de la PAPS. J'ai misère à le trouver. Parce qu'ici, il y a deux dépendants dans un coin. Il y en a un que le gars est extrêmement désagréable au coin de la rue qui est là. Ces employés-là ne veulent pas que les gens rentrent. Genre, tu rentres tes soupers. Oui, oui, oui. Comme avoir de la job galique. Oui, c'est un gentleman d'origine sud-asiatique. Et puis, moi, mon moment préféré avec ce gentleman-là. Parce que souvent, j'y vais. Si j'amène trop de bouteilles de bière, il refuse. Je ne pense pas que ce soit tellement légal. Mais il a un air sévère. Puis, on dirait qu'il a vécu des choses dans la vie. Fait que je laisse faire. Mais l'autre fois, je l'ai vu. Il était sur son téléphone. Qui était tout de même un peu plus vieux. Mais il écoutait quelque chose sur YouTube. Qui était du monde dans un bus de la STM. Dont une madame qui, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivait. Mais elle était en boisson ou je ne sais pas quoi. Puis, elle criait après le staff du bus. Elle était comme « Est-ce que tu crie de tabarnac? » Puis là, lui, il était comme « Est-ce que tu crie de tabarnac? » Il l'imitait. Puis, il trouvait ça vraiment drôle. Et ça, ça me l'a rendu vraiment sympathique. Fait qu'à ce temps-là, qu'il rentre son magasin comme il veut. C'est intègre maintenant de même. Oui, il est comme… Il trouve ça drôle. Il se moque des femmes francophones saoulent dans le bus. Il a gagné des points. Oui. Mais ça, c'est le dépendant qu'on est allé tantôt. Non, le dépendant qu'on est allé tantôt. Ça, c'est le pire. Parce que lui, il t'a juste garroché le change sur la table. Ah, il s'en calait. Ils sont pas gentils, les dépanneurs du mainland. En plus, là, c'est comme un mélange dépanneurs slash bureaux en gros. Dans le fond, il y a comme plein de papeteries. Oui, il y a aussi un petit bureau de poste. Oui, c'est ça. Si vous me commandez des illustrations, c'est de là que j'ai les postes. Puis là-bas, il n'y a aucun choix de bière. Fait qu'il y a juste la PAPS et il n'y a aucune bière légère. Ça m'a dit la bière légère tantôt. Ça m'a mis la plus légère que je pouvais là-bas. Oui, oui. En tout cas. Bref, c'est ça. Oui, oui. Alors, Valérie Myre, recherchez-vous les sensations fortes ou vous les fuyez? Mais quel genre de sensations fortes? T'sais, moi, je ne vais pas aller faire du bungee ni du parachute. Non, non. J'ai fait un goût de manège, mettons. Pas de temps, non. Moi, je ne cours pas. Après, je n'ai pas fait de parachute, je n'ai pas fait de bungee. Bungee, pour des raisons évidentes, je ne pense pas que je vais remonter. Je ne pense pas de l'essayer non plus. Moi, je pense que tu remonterais. Mais tu sais, comme avec toute l'élan, tu remonterais crissement haut, là. Je traînerais le pont pour moi en haut avec toute cette vitesse-là. Pierre-Luc, toi, tu as fait du bungee. J'en ai fait. Si j'avais de l'argent pour le faire, je le ferais. Une fois que tu as sauté, par exemple, en bungee, ça prend combien de temps, mettons, de tout remonter? Quand tu sortes, c'est tellement bizarre parce que… Est-ce que tu as déjà eu, mettons, un accident de char ou de vélo ou de quelque chose que tout ralentit super gros, puis ça dure dans 3 secondes, mais 63, ça dure vraiment une minute, là. Mais il y a vraiment ce fait-là quand tu es à bungee. Fait que je me souviens sauter, puis là… Mais bungee, c'est attaché par les pieds. Oui, exactement. Mais tu peux le faire attacher, je pense, par le corps aussi. Toi, tu étais par les pieds? Oui, par les pieds, oui. Puis… Je me souviens, genre, que moi… Mettons, tout le monde dans la vie font des beaux plongeons. Moi, dans la vie, je n'ai jamais plongé comme tout le monde dans une piscine. Fait que je me suis lancé comme… Ils m'ont dit, tu sais, les madames qui sont en bas de leur balcon parce que c'était en feu chez eux, là. Fait qu'ils me… Puis… La vidéo, je la mettrais sur mon compte Instagram. Je n'ai pas encore fait ça. Puis… Je me souviens voir mes bras de même, puis… Tout part vite, mes bras qui essaient d'attraper les affaires, parce que mon corps capote. J'ai l'impression que je vais mourir, puis que je suis en train de me suicider, là. C'est ça que je vis. Puis en bas, j'ai eu la plus grosse endorphine de toute ma vie. Puis en fait, je me suis dit, je ne la fais plus jamais, ça. Fait que… Mais quand elle te remonte… Oui. Tu remontes ta tête en bas? Oui, mais qu'il te remonte, ça prend combien de temps? Il ne me remonte pas. Ce qui est fond, c'est que… Où j'étais, c'était à Wakefield. Je pense que c'est en Ontario, sous le bord de l'Ontario. Puis, ce qui est fond, c'est qu'il y a de l'eau en bas. Comme ça, si quelque chose se passe… Tu tombes en l'eau. C'est ça. Puis il y a des gens aussi qui décident d'aller dans l'eau quand ils tombent aussi. Tu peux faire ça. Mais quand tu fais ça, il faut que tu sois vraiment attentif. Parce que là, tu mets tes bras vraiment comme ça, son cité dans ta tête pour reprendre le choc. Ah! D'où Jésus? Quel mauvais plan. Pourquoi essayer ça? Oui. Puis là, fait que mettons ce qu'ils font, c'est que là, tu sautes, puis tu boing, puis après tu bounces dans le vide vraiment rapidement. Et après, là, ils te descendent dans une chaloupe. Là, c'est la chaloupe qui te ramène au hockey. OK. Parce que j'imaginais, moi, qu'ils te remontaient comme lentement. T'as tout le sang dans la tête. Puis moi, j'imaginais juste… Ben, ça va être intolérable de remonter. Ça va être fucking terrible. Juste pour ça, je le ferais pas. Moi, c'est ce bout-là de juste être la tête en bas. Ben, c'est-tu, je remonte. Bonne nouvelle, Yannick, tu peux le faire maintenant. Ah ben oui. Ça prend un gars avec des gros bras en haut aussi. Oui. Parce que je peux voir une poulie avec un élastique. Son cinq. C'est vraiment deux gars avec des espèces de pipes. C'est là que c'est parti. Oh yes! Oui, oui, oui. Ça fait très bateau pirate. Ah ben à bord! Il y a aussi l'aspect, c'est que c'est moi qui avais amené l'idée à ma femme et notre amie d'y aller. Mais rendu sur le pont, les deux, ils avaient été avant moi. Puis s'ils étaient pas là, j'aurais choqué. Parce que ça tentait full tout le long. Puis là, c'est un pont que tu vois à travers. C'est grillé. Et moi, j'étais vraiment à l'aise. J'étais vraiment comme OK, je suis correct. Puis jusqu'à un moment, ils ont mis entre mes jambes le dessus d'élastique. Puis là, il fallait que je me lève et que je me pêche en bas. Mon corps voulait pas. Genre, c'est vraiment bizarre. Mon corps voulait pas que je me pêche en bas. Ils doivent en pousser dans les fois par exemple. Comme en parachute. Il y en a un qui doit choquer sur le bord de la porte. Mais je pense pas qu'ils ont le droit de te pousser, non? Je sais pas quand ça marche, mais je pense pas qu'ils ont le droit. Je sais pas. Si t'as signé le release. Il y a peut-être une clause de poussage dedans. Parce que moi, dans ma vision de patente, tu sais, j'allais en avant, je prenais une bonne respiration, je me lancais. Mais là, je me lève, puis je marche vers le truc. Puis là, ils commencent déjà à faire comme 3, 2, 1. Puis je suis comme, hey, t'as marre ouest? C'est genre, je suis pas prêt, je le prends dans un moment. Puis on met pas le temps pour ça, parce que plus t'as le temps de penser. Plus t'as le temps de penser. C'est ça, oui. Puis là, je m'en souviens, mes jambes voulaient pas, mon corps voulait pas, puis il a fallu vraiment que j'ai crié tout le long en descendant. C'est un cri viril ou un cri? C'est un Willem Scream, mettons. C'est pas Yannick, le Willem Scream? Le Willem Scream, c'est un effet sonore qui... C'est un effet sonore que les gens, classique, que les gens mettent dans plein, plein de films. Puis une fois que tu l'entends, tu peux l'entendre en full de films. Ouais, mon cri ressemblait vraiment à ça. C'est même, hey, hey! Ouais, moi, plus jeune, j'étais vraiment beaucoup montagne russe, manège à la ronde et tout, je faisais tout, 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 tout. Mais là, on dirait qu'en vieillissant, je suis de plus en plus moumoune. T'es au courant du potentiel que ton corps se casse. Pis t'es comme, non. Mais ouais! Les dangers de juste baisser la petite cinture, ça me fait mal aux genoux, aux cuisses. Là, ça, c'est assez. Mais t'sais, mettons, à la ronde, l'année que la tornade, c'était nouveau, moi, je l'ai déjà faite, genre, huit fois d'affilée. Il y avait personne. Fait qu'on la faisait, on courait, on retournait, on y allait, même qu'à un moment donné, on débarquait même plus, pis on faisait juste crier aux petits techniciens de 16 ans, là. On repart, là! T'sais, il y avait plus rien. Pis quelques années plus tard, je travaillais plus dans les camps de jour, mais j'avais encore beaucoup d'amis qui travaillaient là. Fait qu'ils m'ont demandé d'accompagner pour la sortie à la ronde avec les pré-ados et tout. Fait que, t'sais, c'est le meilleur groupe, là. T'as tous les plus vieux, son game de tout faire et tout. Fait que moi, j'ai tout fait, pis j'étais dans le Goliath avec eux, j'ai sacré tout le long. J'étais comme, je vous haïs, bande de petits crisps, pourquoi vous m'avez mis là-dedans? Je vous haïs, on va tout mourir, pis t'sais. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais un peu moins de tolérance. Mais tu vois, moi, j'ai pas peur de tout ça, mais j'aime pas ça. Ce qui fait que, des fois, j'y vais, pis j'ai pas de fun, pis là, je me dis pourquoi j'étais allé là. C'est ça, je me fais convaincre. Mais c'est arrivé à Vegas avec le manège en haut du New York, New York. Oui, le big top. Attends, c'est le roller coaster. Ouais, c'est-à-dire, il y a une grosse montagne russe sur le dessus de l'hôtel. OK. Mais c'est pas sur le top, 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 mais c'est sur le dessus d'une partie de l'hôtel. Et c'est juste une montagne russe, mais tu verres à l'envers toute la quête, mais t'es haut, là. T'es comme, t'es là, pis d'une fois, t'es au niveau des autres hôtels à côté. Pis mes chums ont décidé de me convaincre. J'étais avec Martin Vachon, assis à côté de moi. Pis un arrière avec Gosselin pis Pierre Hébert. Ils disaient, on y va, on y va, on y va. Pis j'ai comme, j'aime pas ça, mais je vais pas attendre ici. C'est 14 piastres, la ride. C'est 14 piastres. Ouais. Et on s'assoit, pis ma clanche, ça clenchait pas. Pis le wagon commençait à bouger. Non. Ça, j'ai pas eu de plaisir. J'ai eu aucun plaisir. Et là, à un moment donné, clac. Il voulait pas être le gars qui se tient de même, qui flapote un peu long. Et on part, pis ils font monter, parce que t'es pas assez haut sur le top d'un hôtel. Faut monter encore plus. Pis là, on montait, pis on montait, pis on montait. Pis j'entendais juste Gosselin derrière dire, moi, s'il arrête là, je serais correct là. Pis en étant en avant, je voyais juste le bout, mettons, du wagon, avec deux petites ouvertures comme ça. Mais je voyais jamais le rail rentrer dedans. Je voyais juste ça comme ouvert, comme si on allait décrocher un moment donné. Fait que tout l'autre, j'ai regardé juste ça. Fait que c'est pas le fun. Ah ben oui, on verra l'envers. Ben oui, ben oui. Ça a jamais l'air full solide. Jamais. Ça a jamais l'air... Ça a jamais... Ça a jamais l'air top. Ça doit faire partie du cours d'ingénierie de montagne russe. C'est comme... Ça va jamais décrocher, mais faut que ça aille l'air que ça puisse décrocher au plus triste. Le ratio par versus solide, faut qu'il soit au maximum. C'est un cours qui donne. À Vegas, il y a un hôtel qui s'appelle la stratosphère, qui est vraiment, vraiment haute. Et au-dessus, sur le top là, il y a trois manèges. Puis un des manèges, c'est une genre d'orbite. Fait que t'es encore plus haut quand c'est... Mais en fait, c'est comme... T'es comme dans un wagon sur une traque, pis il te droppe vers le vide, pis il t'arrête au bout. Ça aussi. Ça, je vois pas pourquoi je ferais ça. Il est vraiment haut, la stratosphère. Quand je l'ai faite, j'ai un de mes amis qui, lui, il pensait qu'il y avait une montagne russe qui faisait le tour, tu sais. Parce que c'est déjà arrivé dans le temps, il y avait une montagne russe qui faisait le tour. Mais là, lui, ça fait qu'il croyait qu'on apparaît là-dedans, pis que ça allait être ça. Puis on s'est mis en avant. Finalement, comme il dit, c'est vraiment juste comme... L'affaire est là, pis c'est juste comme... Pis t'arrêtes dans le vide, là. Pis t'arrêtes dans le vide, là. Ouais, t'arrêtes dans le vide. Pis quand mon ami était là, il a croit qu'il allait mourir, là. Il savait pas que c'était ça, le manège. Lui, il pensait que c'était pété, là. Il pensait que c'était pété, pis qu'il allait faire comme... Pis là, t'as tombé, pis c'était mon préféré de ma vie. Ah non, mais c'est comme à la ronde aussi, là. Il y a ce qu'il appelle le slingshot, je pense, que c'est comme un rond, pis là, t'embarques dedans, pis là, ça tire dans les airs. Pis là, tu vires, pis tu... Pourquoi? 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 C'est une question que je me pose régulièrement. Pourquoi? Pourquoi? Mais s'il y avait pas le... Pourquoi c'est 50 piastres à le faire? Ah ouais? Ouais, je le ferais pas. Je le ferais s'il y avait... Ouais? Ouais, ouais. Alors, je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Mais par contre, tu vois, ce qui est bizarre, c'est, mettons, la ronde... Je trouve que les manèges sont tellement comme baboches, pis comme tu dis, Yannick, mal faites, là, comme... Tu sais, il existe une affaire qui s'appelle le Ednar, pis le Ednar, c'est comme un genre de vampire... C'est la ronde à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est le monstre du Ednar. Pis... Oh là là! Yannick, 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 il y a des descriptions de messages secrets ici qui sont... Charles Corns. Un podcast de cryptographique! C'est ça, exactement. Pis... Ça a une une jules-là, c'est fait que t'es comme assis, pis t'es tiré par là-dessus sur des rails, pis t'es comme un protèges-tête, pis ta 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 ta, tout le long, c'est comme ta 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 ta-tac, pis t'es justement à la tête, c'est pas fun. Même ça dans le Cobra aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, depuis que j'sais allé à Walt Disney World, cette manège-là, genre, je peux plus faire des manèges, ils sont tous tout croches pis c'est pas thématique il y avait le bateau de pirate aussi que t'allais d'un bord ça allait pis quand tu redescendais ça te rentrait dans le chest pis dans le ventre c'est le tapis volant ça c'est le tapis volant c'est le tapis volant c'est comme yé aaaau yé aaaau ça mal me garde en sécurité tu associes ça à ça elle mette nos bras de même genre comme ça on faisait juste de même pis c'était vraiment mal dans le cou t'avais mal quelque part ouais ouais c'est vraiment c'est là qu'on voit qu'on vient d'une autre époque quand il essaie des jeunes être dans des affaires qui tournent trop vite être dans des jeunes des affaires qui donnent mal au ventre ben non mais même le bateau pirate si tu twistais juste un peu tu pouvais sortir oui genre la barre moi j'avais ça entre la barre pis moi comme y'a pas de y'a pas de sécurité là j'avais vu dans une espèce de fête foreign un moment donné une grande roue mais qui était comme une petite roue mais c'est le concept de la grande roue et chaque cabine était indépendante t'avais un levier et tu pouvais te faire spinner ta propre cabine non 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 moi j'embarque avec mon cousin on a comme 12 ans ah 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 j'encore j'y pense j'ai la tête qui tourne on était sur le bord d'être malade on était blanc là t'arrêtes tu tournes plus là non pourquoi on arrête c'est comme l'affaire des tasses de café tu peux aller au milieu quelque chose de la même ah ouais non mais ça mais y'a aussi l'ovni l'ovni c'est tout ou rien soit que t'as aimé ça soit que t'as vraiment détesté ça moi j'étais dans de l'équipe qui aimait vraiment ça c'était quoi l'ovni l'ovni c'est à la ronde t'es assis deux par deux pis là ça tourne full 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 vite fait que t'es vraiment collé t'sais quand t'essayes de te décoller ça te pousse dans la face et en même temps les bancs élevaient c'était tellement génial c'est mon ménage préféré mais ça existe plus maintenant y'a du monde qui se mettait à l'envers pendant que ça tournait on pouvait faire ça moi je l'ai vu souvent pis moi ma soeur elle tripait pas pis moi je trouvais ça le fun pis j'avais misé à mettre ma main devant sa face contre la force arrête si je lâche mon banc parce qu'avant dans l'avenue y'avait pas des chaises au début c'était juste un gros mur très long c'était des panneaux ah oui non mais ça c'est un autre manège l'OVNI ça a toujours été fermé non je suis convaincu le original l'OVNI c'est ce que Pierre-Luc disait c'était tous des panneaux individuels qui bougeaient pas toi t'étais collé dessus le terrain pis le monde se met à l'envers je l'ai tout compté ah ça ouais celui avec les bancs c'était un autre il y avait un autre nombre non c'est l'OVNI seul ce que vous parlez c'est un autre je suis sûre à 100% donnez-nous votre réponse dans les commentaires si on a des experts de Beauce Carnaval la dernière fois que j'ai fait comme genre justement un genre de manège je me rappelle j'étais au secondaire je viens d'imaginer quelqu'un qui est docteur en Beauce Carnaval ça me fait vraiment bien enfin je savais que j'avais pas eu mon diplôme dans le vide il dit ça pis là il crache à terre come on donc au secondaire ah ouais au secondaire pis tu sais j'avais vraiment peur de manège quand j'étais plus jeune excepté certains vraiment comme plus être dans un véhicule sur un bras qui soulève pis qui tourne ça c'est correct mais sinon être plus que ça j'étais pas capable j'étais juste trop étourdi facilement mais là j'étais au secondaire pis je me suis dit ben là ça fait des années je suis un adolescent maintenant je suis plus tough fait que j'ai été dans un truc qui a comme la forme d'un trombone qu'il y a des petites cabines dedans que tu t'assis pis ces cabines là ils tournent dedans mais tu peux choisir de pas les faire tourner ou non comme ils disaient c'est ça c'est ta partie ça ok c'est ça fait que là moi je me suis dit comme ça ça a l'air correct tu sais ça a pas l'air j'ai été là-dedans pis là j'étais comme tu sais pis moi qui essaie de pas jironner quand j'étais jeune j'en ai sorti un chapelet de règle là et puis en sortant j'étais avec des amis qui étaient dans d'autres nacelles pis quand on est sorti moi j'ai fait semblant de rien pis un de mes amis t'es vraiment en blême t'es-tu correct pis je suis comme ouais 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 aucun problème tout est cool tout est cool quand je vois bien je suis blanc c'est comme ça que je suis ouais c'est ça je suis tellement calme qu'on dirait que le sang il coule plus pareil dans mon corps pis là je suis tout blanc mais fait que bref Valérie et Myrne non moi on ne cherche aucune attention forte non moi j'ai vomi trois fois à la ronde dans ma vie ok j'ai trop de McDo non moi j'ai mis le McDo j'ai commencé que ça ça arrive vite tard dans ma vie le McDo mais genre une fois à 12 ans parce que le condor je capotais dessus moi j'allais c'était tellement ça merde j'ai fait le tour du condor genre comme 12 fois de suite sans niaiser pis après dans le temps à la ronde il y avait un chapiteau de cirque et juste rentré moi là-dedans je ne mange pas non plus de popcorn Gabriel pis je suis rentré là et l'odeur de popcorn m'a donné envie de vomir j'ai vomi dans le chapiteau pis le plus récemment que j'ai vomi c'est il y a trois ans aussi il y a trois ans j'ai chacune d'amis pis ça c'est parce que c'était un stand politique contre la ronde c'est un vomi avec c'est ça c'est du vomi c'est juste que là j'ai réalisé que j'ai plus 23 ans c'est là que ça m'est arrivé il faudrait mentionner ton t-shirt ton t-shirt Frank il est glorieux il est glorieux il est glorieux en motadine et sur cette note glorieux je pense qu'on va terminer le premier segment on va prendre une petite pause et on va revenir à droite après c'est maintenant le temps du deuxième segment alors Frank je t'invite à piger c'est toujours un honneur je veux juste dire je suis content j'ai un pause Facebook qui marche vraiment bien aujourd'hui allez voir sur ma page pis avec Racine j'ai participé j'ai un autre 500 share qui est comme crime c'était à 384 plus tôt aujourd'hui quand j'ai checké tantôt je suis sur Facebook sur mon asiatique j'avais misère à écrire parce que c'est tout le temps mon poste le monde sur le tag festival du brag yeah man il faut man quand ça arrive quand ça arrive je suis content une question d'Alex Rose est-ce que vous connaissez ? oui oui c'est un futur invité du club de l'amitié sur Patreon très cool votre pire slash plus décevante expérience de show de musique faut-tu choisir moi j'ai dit mon pire ça me fait vraiment rire à La Prairie ok il y avait un moment donné genre 2001 genre 1999 2000 il y avait il y a deux rues à La Prairie il y en a deux principales il y a le bar tachereau qui continue et il y a le bar Saint-Jean et quand t'as une boutique dans l'autre t'es sur le bar tachereau pis quand t'as pas dans l'autre t'es sur le bar Saint-Jean et il y avait une boutique proche du bar Le Boucani qui s'appelait Ultimo qui a duré genre comme un an c'est une linge de rap dans le temps que c'était la mode d'être habillé en rap et à un moment donné il avait décidé de faire un show dehors de rap du monde de La Prairie avant que le rap Keb existe juste pour donner une idée et je me souviens que je m'en allais louer des films au club vidéo ou des jeux vidéo et j'ai vu ça passer sur le côté pis je suis allé voir comme mes amis c'était l'affaire la plus triste que j'ai vu de toute ma vie des dudes à l'an 2000 qui veulent rapper sur le boulevard Saint-Jean de La Prairie c'est terrible terrible je pense qu'il y a un des gars pis c'est la chose que je me trompe mais d'une la mémoire qu'il y a un des gars qui a fait après il a fait rire de lui dans les auditions de Star Académie dans le temps quand il y avait tu te vas sur YouTube pis tu marques genre la performance Star Académie en fait t'as un genre de rap la performance pas une romance t'as pas la même pis je me souviens qu'il était là mais c'était pas glorieux c'est terrible terrible mais je m'en souviens être resté longtemps parce que je trouvais que c'était de la merde merveilleux merveilleux moi j'ai pas vu tant de shows de musique qu'on dirait que je suis très sélective dans ce que je vais voir fait que souvent c'est des bons shows mais quand j'étais plus jeune je suis allée voir le show des Backstreet Boys et il y avait une première partie qui venait avec les Backstreet Boys et c'était une genre de pâle copie de Britney Spears qui faisait du pop dance que personne connaissait et pendant son show elle commence à parler un peu pis tu sais elle a mal à la gorge ça paraît elle a la voix qui roche vraiment beaucoup et tout pis là après elle se met à faire sa toune mais tu sais où est-ce qu'elle chante à la perfection pis clairement elle a fait du lip-sync et tout pis elle était juste là pour que tout le monde vienne lui garrocher les toutous qu'elle avait amené pour les Backstreet Boys fait que pendant qu'elle dansait tout le monde il fichait des toutous genre pour Nick pour AJ le monde va viser un peu pis tout j'ai mais sûrement là sûrement un peu mais c'est pas tout le monde il y a quelqu'un qui chante qui danse c'est un toutou je vais pas lui faire mal c'est ça je vise ça c'était une performance très triste que je me souviens je me demande quand c'est quand dans la tournée que ça prend ça prend une première partie parce que là il faut Nick a mangé un toutou dans l'oeil pis il a mangé le nez dur d'un dorson dans l'oeil pis il est mal ils ont des boutons dans les fois ces toutous-là ça rigole ça pogne là les premières parties j'avais été voir le MTV Tour fait que tu vois que c'est pas hier et c'était Godsmack que je suis allé voir le band principal et en première partie ils ont mis le rapper de Toronto Cardinal Official ok et il y a pas rapport là c'était comme trois bands de métal pis un rapper de Toronto pis il faisait son affaire mais c'était juste du silence mais pas du tout le monde était comme qu'est-ce que tu fais là pourquoi t'es là ok tu montres les bras dans les airs pis le monde non c'est pas une pire expérience mais c'est pire pour lui lui il devait se dire ah ouais moi ben tu viens de mentionner ça de sentir mal pour une première partie des affaires comme ça pis moi ça m'arrive moi j'ai l'impression d'être comme pas un bon public pour des shows en général parce que quand c'est des affaires d'humour j'aime ça être en arrière pis c'est comme je trouve ça vraiment drôle pis des fois je trouve ça vraiment drôle mais vu que j'en consomme beaucoup des fois je suis juste comme ouais ouais c'est nice c'est nice c'est très bien observé mais je donne pas vraiment de réaction positive qui est nécessaire pour faire l'ambiance de show pis je me sens mal là t'sais pis là faut que il y a pas beaucoup de monde pis faut que faut que je fasse ça parce que je me sens mal pour la personne sur le stage qui le reçoit pas pis quand c'est la même chose pour des shows de musique quand il y a une première partie pis que le monde ne sont pas dedans je suis comme je suis pas dedans moi non plus m'applaudirais pour que cette personne là sente mieux parce que je suis juste mal aisé d'être là je fais la même chose aussi s'il y a personne qui fait rien c'est sûr que je vais faire de quoi parce que tu sors à crier des woo sans arrêt mais mettons pire expérience plus décevant je trouve que souvent c'est quand tu vas voir un band que t'aime pis qui ne sont pas bon live moi c'est arrivé trois fois ça quand même avec des bands que j'aime beaucoup c'est arrivé que System of a Down au Sepsum à l'époque où est-ce que le son était dégueulasse le band avait même pas de fun à cause de ça pis ils sont juste partis c'est bon on en fait une dernière pis on s'en va ils ont mis des serviettes sur leur tête pis ils sont partis pis on était comme ok voilà c'est le show de System of a Down il y a eu Weezer au Centre Bell la dernière fois il y a eu Weezer j'adore ça mais ils ont ils ont fait un sondage avec le public c'est quand même cool ils ont dit on joue tout le Blue Album ou on fait un best of pis ils ont fait voter le monde pis le Blue Album a gagné l'on joue de bord en bord c'est quand même le fun pis à la fin pas de rappel ils ont juste parti pis on est comme le rappel va être fou s'ils ont pas fait ça 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 pis ils sont allés en bas pis le lendemain dans les journaux ils ont juste dit on a pas entendu le monde crier là t'sais à Toronto la veille il y a jamais de rappel on pensait qu'à Montréal non plus c'est comme vraiment il y a 20 000 personnes qui crient il y a personne nulle part dans ton entourage qui a entendu c'est comme va chier là je te regarde son excuse à lui à Como pour rappeler des filles on va pas rappeler à Toronto ils me rappellent jamais non mais justement ils vont une tournée justement pis ils vont être à Montréal Weezer et Pixies ensemble pis là moi j'adore Weezer pis je les ai jamais vus en show pis j'aime aussi beaucoup de Pixies j'ai jamais vus en show non plus fait que là j'ai comme les deux back to back c'est dans ma tête c'est comme crime c'est vraiment nice c'est le rêve d'un jeune adolescent de l'année 90 pis en même temps je suis comme le potentiel de déception est aussi vraiment haut mais les Pixies sont bons en show par exemple j'ai jamais vu mais j'allais dire que Weezer ils ont mangé beaucoup de marde des journaux le lendemain pis tout fait que d'après moi ils vont faire un rappel s'ils s'en souviennent ou ils vont être ultra rancuniers pis faire on va couper avant même la fin avec toutes les tounes avant le refrain c'est un medley d'avant-refrain un moment donné je respecterais quasiment ça ça me choquerait de le faire jusqu'au bout de même j'ai pas le choix de le respecter un moment donné il invite un high-ass pour la partie c'est vraiment fou j'allais juste dire le troisième que j'ai vu qui m'a déçu c'était Disturb que j'aime beaucoup aussi pis j'étais allé là pis t'avais comme le guitariste d'un bar le bassiste de l'autre le drummer dans le fond le chanteur en avant un pied sur la caisse de son pis ils font chacun leur truc pis quand il est funky il change de pied sur la caisse de son pis à un moment donné chacun de Maitchon on est venu écouter le CD on aurait pu mettre une radio on stage ça aurait fait la même maudite affaire tu sais un band qui brasse en plus pis ils bougent pas on vous dérange-tu les gars on peut s'en aller aussi c'est décevant tu vois des band que t'aimes mais moi ce que je trouve le pire quand tu vas voir des shows c'est ceux qui sont en retard mais tu sais en retard il y a des shows qui commencent genre une heure une heure et demie pis toi t'es là pis moi j'ai le souvenir d'être allé voir un show de Jean Leloup en plein air et c'était Steph Schock qui faisait la première partie fait que là Steph Schock en bar qui fait ses tunes pis tout le monde s'en crisse un peu parce qu'on est pas venu voir Steph Schock pis là il fait une demi-heure 40e minute je sais pas trop où il part pis là on attend on attend pis tu sais les shows extérieurs t'es debout tout le monde est pogné tu peux pas vraiment aller aux toilettes parce que tu vas perdre tes amis tu vas pas et tout et j'ai souvenir d'un gars à côté de moi qui après Steph Schock est débarqué de scène ça fait une heure et quart pis il se retourne vers la gang de filles qu'on était il parlait à son ami qui était comme de l'autre bord de nous pis il est comme on a fumé notre boss ben trop tôt moi je peux bosser par toi toi pis là tout le monde était comme pis on s'est rendu compte qu'on était les seuls qui avait pas fumé pis là tout le monde s'est comme mis à chercher du pot ils ont comme gaspillé leur boss sur Steph Schock c'est ça c'est une des phrases qui m'a le plus marquée je suis plus bossée par tout ah bon ben voilà moi j'aime pas ça les fois que j'aime pas mais ça m'attire pas de voir les choses de musique genre en vrai je suis bien d'entendre dans mon iPhone quand je marche quand je me filme d'affaires mais je comprends pas l'intérêt je comprends pas de vrai à moi que ce soit comme une affaire vraiment comme genre visuellement c'est incroyable mais sinon j'en comprends pas il y en a couille Rammstein dès qu'ils sont en règle la pyrotechnie ça je comprends prend toi de mes réel je vois là c'est sûr il y en a d'autres quand j'étais plus jeune j'y allais souvent un peu comme tu disais avec les manèges en vieillissant tu fais comme j'ai-tu le goût d'aller dans un parc debout tassé quand j'ai une radio chez nous ah oui non mais moi oublie ça si je n'ai pas de siège à signer c'est terminé on y va pas j'ai vieilli moi c'est triste un peu avant j'allais dans les shows comme les places crades tout le monde était tassé yeah manger coup de coude à chaque deux secondes à cette heure c'est moi je vais être debout c'est pour ça l'énergie de la jeunesse c'est pour endurer ces conditions là tu vas être assis tu vas être dégarré je me souviens j'étais à voir un moment donné Lady Gaga au Centre Rebelle ça ça doit être hot c'est cool je pense que c'est visuel toute la patente mais comme tu disais il y avait comme deux premières parties puis entre la deuxième et elle il y a comme eu 45 minutes l'attente une heure puis je me souviens il m'a dit Chris tu vas rentrer tard chez nous ça c'est devenu genre une affaire tu serais me faire veiller pour ça tu es encore meilleure pour me réveiller mais puis moi ce que je me demande c'est qu'est-ce que tu fais ouais qu'est-ce que tu fais non mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais tu le sais que t'as un show le Centre Rebelle c'est pas bouqué à 3h cet après-midi t'es au courant qu'il y a un show si t'entends une telle chanter va faire ton petit pipi d'avant scène puis en way qu'est-ce que tu fais mais j'ai entendu c'est souvent des pop stars ça arrivait Lady Gaga ça arrivait à Britney Spears ça y arrivait aussi c'est juste qu'eux autres ils sont là ils attendront puis ils vivent leur vie ils sont dans la loge puis ils chillent j'ai pas fini mon jeu sur mon téléphone attends deux secondes je pense il glande à un moment donné je pense que c'est Lady Gaga ou Britney Spears je m'en souviens plus qu'une heure après qu'elle soit sur scène elle était encore à l'hôtel elle était même pas encore sur les lieux non tu sais pas ce qu'ils font mais il y en a qui s'en foutent royalement c'est inacceptable t'as comme 15-20 000 personnes qui attendent t'es comme ils vont faire une petite sieste avant d'y aller un autre épisode puis j'y vais ça a pas d'allure mais il y avait pas eu un truc avec ça à Oceaga me semble ou un artiste rap genre les organisateurs avaient juste fait ah ouais mon chum on annule ton show tu sais qu'il y avait peut-être pas Oceaga mais il y avait comme fait ben c'est inacceptable au revoir il y a plein de scènes puis il faut que ça roule aussi fait peut-être qu'il n'accepte pas ça zéro ça se courra bien moi une semaine une fois j'ai été une journée à Oceaga une fois en termes en juste canicule puis juste tout le long c'est comme non je suis en train de mourir je fond quand c'est temps de Oceaga puis que je vois passer toutes les photos puis tout ce que je me dis c'est Tengod que je suis pas là comme c'est mon seul truc regarde je vais admettre quelque chose il y en a là puis c'était rempli de jeunes dames cute quasiment en sous-vêtements ce qui est vraiment beau à voir mais en même temps je tuais tellement que je suis comme non j'apprécie rien de tout ça tu vois moi j'habite proche du métro Papineau fait que je les vois toutes pareilles avant qu'il y ait un Chiraga fait que c'est quand même la meilleure des mondes quand elles sont encore cute quand elles sont pas encore remplies de bouettes puis un peu de vomi oui c'est ça qui est nice quand tu te rends à Chiraga il y a un gros dumpster rempli de canettes de bière que le monde pensait sneaker sur le terrain tout le monde était comme t'es un peu hostie elle l'est mis dans mon sac ils sont comme je peux pas le parler puis là tu vois je voyais la garde de sécurité qui prenait le sac puis là qui sortait le six pack puis là il y avait une personne qui était comme ah c'est comme un six pack ben oui un six pack là tu voyais tu sais vraiment son bras fait ça le six pack fait une courbe parfaite et tombe dans le conteneur puis tu t'imagines qu'il doit avoir comme toute la journée il doit avoir tellement de bière qui vieillit au soleil qui est réchauffé ça doit être absolument dégueulasse mais t'as pas l'odorat mais c'est clair que ça va ça doit être l'enfer moi j'ai été en 2015 voir à la Havane au moment où les Rolling Stones étaient là en chaud fait que c'était comme épique il paraît puis là ma femme voulait absolument voir ça moi je voulais absolument pas y aller mais j'étais pas d'âne elle a laissé toute seule à la Havane toute seule puis je sais que c'est une adulte mais genre ça m'inquiétait c'est le pire moment de 2015 de ma vie puis genre 2015 moi c'était rough puis genre j'avais tellement chaud c'était dégueu c'est dehors t'avais marché dans un champ de trapasouris aussi oui oui et puis quand je suis tombé à un moment donné t'as pris un déto dans un cartoon un champ de trapasouris j'avais détesté genre après j'ai parlé au monde puis genre ça fait une belle photo sur Instagram après puis genre non l'expérience de vraie vie c'est de la calesse de merde c'est horrible oui je comprends tellement mais tu vois nous mettons un des derniers shows que je suis allée voir moi c'est Arcade Fire au Centre Bell et c'est Oli qui avait acheté les billets puis j'étais en scène dans ce temps-là puis lui avait acheté des billets dans le parterre et tu sais Arcade Fire c'est vraiment hot comme show il y a plein d'écrans et tout puis écoute c'était vraiment là fait qu'il avait acheté des billets sur le parterre puis là comme il est venu me voir en panique fuck j'ai acheté des billets sur le parterre je vais aller essayer de les prendre assis parce que tu sais t'achètes tes billets huit mois six mois d'avance puis il était comme j'ai pas pensé que tu serais fucking grosse rentre là je comprends qu'est-ce que tu veux dire mais emploie d'autres termes s'il vous plaît puis finalement t'es assis puis c'était un excellent spectacle j'avais pas pensé ça j'avais incubé la vie de toute façon là Léo Fréchette demande si vous brisez un objet êtes-vous du genre à le réparer ou en racheter un nouveau ça dépend de l'objet ou de la patente en général c'est une affaire cheap ça me dérange pas en racheter un nouveau mais habituellement j'essaie de réparer ou de voir combien tant je peux l'étirer sérieux moi je suis comme maudit avec les écouteurs les écouteurs d'iPhone fait que quand il y en a un quand il y a une paire qui me dure plus qu'un an je suis comme estiment de cris ils sont vraiment nice mais non même pas seulement un écouteur d'iPhone on a acheté combien d'écouteurs dans l'histoire de 3 bières genre 10 mettons peut-être 12 je me souviens à un moment donné j'avais acheté 4 puis le gars d'Amazon était venu me porter puis c'est une nice grosse boîte je les avais donné puis genre 3 mois après il en restait juste un au début on avait acheté des écouteurs c'était des monoprices pour commencer fait que voilà mais au début j'étais comme tout le monde on avait acheté 4 pour que tous les invités en portent pendant qu'on enregistre mais finalement la plupart des invités ne voulaient pas en porter fait qu'il y avait juste moi qui en portait même nous deux on s'est rendu compte qu'on haïssait notre voix mais ce qui est arrivé c'est que j'en avais comme plein de super mais ils ont tous commencé à briser un moment donné il y a un bout qui part fait que là tu le recolles puis l'affaire comme ça puis à un moment donné ils scrapent tout puis non non c'était pas tout le temps de qualité cette affaire-là c'est mon oeuvre mais moi aussi moi je suis du genre à essayer de le réparer puis sinon je vais le jeter puis souvent je ne vais même pas remplacer à moins que ce soit quelque chose de vraiment utile des écouteurs ou un truc comme ça mais souvent je trouve que quand quelque chose pète c'est là que tu te rends compte que tu ne t'en serres pas tant que ça ou que tu ne sais pas que ça peut se péter tu sais des fois admettons là je ne sais pas l'autre fois un ouvre-boire tu pètes puis tu es comme je ne savais même pas que ça pouvait briser comme comment ça peut briser juste pendant que je l'utilise c'est des trucs vraiment random comme ça Oli par exemple c'est le maître de je pète quelque chose laisse-le là je vais le réparer puis un jour je me tanne puis je le jette puis il ne s'en rend pas compte ça c'est mon genre de monsieur c'est mon genre de monsieur de monsieur à l'école tout le temps au primaire il y a quelqu'un qui trippait trop sur le pousse-mine c'était rendu docteur à pousse-mine genre il pouvait comme réparer toutes les pousse-mines de l'école de tout le monde je me souviens j'étais vraiment impressionné par le tu sais c'est pas compliqué si un enfant peut le faire n'importe qui peut l'apprendre mais je n'entendais pas mais j'étais vraiment impressionné par ce temps investi j'imagine il y avait une carrière aujourd'hui qui ont ces gens-là oui 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 écoute il y a sûrement son local sur Saint-Denis aujourd'hui oui oui c'est ça docteur pousse-mine ben tu sais c'est un local vraiment vraiment étroit pis c'est vraiment dans la chair d'une porte vu que tu sais son inventaire il est minuscule oui pour ma part oui j'ai l'affaire que je jette jette ça de réparer le plus possible sinon je jette mais moi pour mon iPhone moi ça me fait capoter de voir des gens qui ont des iPhones avec des écrans craqués ça me rend genre vraiment comme mon dieu genre ça coûte tellement cher ouais vraiment pis moi le mien il est pas craqué mais il a l'air craqué parce que j'achète toujours des écrans protecteurs c'est tu ouais moi aussi même chose pis moi pis toi t'as coûté ça coûte vraiment cher c'est 20 piastres c'est ça le truc c'est de la carte chinoise c'est 5 piastres ah ouais je vais y aller parce que le mien écoute on dirait un truc du karma j'ai eu mon nouveau iPhone j'ai fait installer la vitre et quasiment comme dans un film il a installé la vitre je l'ai échappé à terre ça a cassé c'est une blague mais c'est pas mon iPhone qui a cassé c'est ma vitre mais là j'ai peur d'enlever ma vitre protectrice pis de réaliser que c'est mon écran qui est cassé oh ouais ça se pourrait je touche à rien pis je vis dans le déni ouais c'est ça en effet surtout qu'il est pas bref il est pas quoi qu'est-ce que c'est non c'est pas c'est pas mon téléphone mais c'est sympa c'est dans la carte chinoise ah ouais j'ai allé mais en tout cas le gars au Carrefour Laval il était full gentil moi quand quelque chose brise j'ai deux moves soit le recoller ensemble pis espérer que ça tienne ou juste une petite claque oui oui si ça marche pas je l'en rachète peu importe c'est quoi si c'est deux j'ai tout fait si j'ai fait ces deux affaires là j'ai l'impression t'sais ça des fois pour réparer quelque chose aussi un autre move à ce que j'ai moi ça c'est je google est-ce que ça c'est réparable pis là tu vois si c'est simple ou si c'est pas simple pis là tu habituellement je check le nombre d'étapes qu'il y a ah 12 étapes à 12 étapes je suis comme c'est peut-être nécessaire faire des funérailles vikings pour mettre ça sur un petit bateau pis là c'est ça en feu pis sur le lac pis laisser ça aller ouais ouais mais ce que j'aime c'est de me donner l'impression que j'ai réparé quelque chose t'sais genre mettons bixi comment ça marche c'est que le banc il y a dans le vélo parce que ça irait mal sinon mais il y a comme une genre de petite vis à côté qui permet de serrer plus ou moins fort et souvent les vis c'est délousse ou ça serre trop fort pis quand je prends mon vélo pis là ça va être trop lousse je serre la vis vraiment fort pis criss j'ai réparé le vélo là je me sens vraiment vraiment fier de moi mais c'est arrivé un moment donné j'avais un show en char pis on était je pensais à dire en bixi j'allais faire pardon non 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 on était malade mais j'étais en voiture pis je prends une rentrée d'autoroute pis il y a un conne à terre tu sais les connes pointus pas les gros espèces de connes un petit conne de on va jouer au ballon chasseur ici là et il est tombé sur le côté fait que tout ce qu'il y a vers moi c'est le côté noir qui est en dessous fait que je l'ai jamais vu rentre dans le conne me part sur le côté parce que mon char fait plein de bruit je comprends rien puis là j'arrive pis je sors le conne pis je dis ah que c'est bien niaiseux pis j'ai une caroche à côté et là mon char il y a quelque chose qui pendouille pis moi je connais rien en char pis je gosse pis j'essaie de rouler un peu pis ça frotte pis je dis ah man ça me tente pas pis là juste m'aiment en tout pis je vais te pack pis il a recollé en haut pis il est resté wow wow excellent très bon à ce jour il est encore correct j'ai jamais consulté il est encore là devrait ouvrir un garage je pense que je suis mécanicien je pense que oui je suis capable de recliper des tuts de chars d'un fois ouais c'est cool quand ça arrive ouais parce que tu sais c'est tellement peu d'efforts hey je vais régler ça c'est un peu d'efforts crée j'ai la touch pareil une heure du matin elle repentignit pis t'es gars j'ai pas le goût le pack oh oh nice elle win après c'était l'autre jour t'as retrouvé une bosseur volée qui était finalement pas volée fait que oui c'est de toute beauté c'est de toute beauté mais c'est quoi cette histoire-là mais ça c'est quoi j'ai juste ta voiture pour revenir après Rose Battle pis on trouve pas la voiture il est comme tabarnak pis je vois ce site web la ville de Montréal tu peux entrer dans ton c'est quoi l'affaire la plaque de matriculation en fait j'étais tellement fâché je sais même pas quoi faire si mon char il est volé pis là Pierre-Luc il sort son sulaire parce qu'il va trouver des réponses parce que c'est Pierre-Luc et là il arrive pis il dit oh tu peux rentrer ta plaque pis là il demande ma plaque mais moi je dis ça fait un an que je l'ai je sais pas j'ai une photo j'ai pris une photo j'ai pris une photo je trouve ma vieille photo j'ai dit t'es pas towé étrangement ça me rassure pas ça me rassure pas du tout finalement j'étais juste parké sur l'autre rue l'autre mais c'est la rue plus loin pis ça ça fait de comme 40 minutes de faire le tour dans l'autre sens revenir ben voyons donc faire l'autre trottoir prendre une pause pour sacrer ouais pour sacrer et après aller écouter la lutte aller écouter Smackdown mais après mais ça c'est comme dans les parkings de centre d'achat quand tu vas magasiner pis tu sais mettons moi j'ai une Honda Civic grise 4 portes comme 90% déjà fait que là t'es dans le parking t'es comme me semble qu'on est stationné proche du 4 fait que là t'arrives proche du 4 il y a 3000 autos pis t'es comme bon ben essayons-les toutes fait que ouais à ce stage après on montre mon soir en photo à ce soir vu qu'on a comme un fond dans les poches fait que ça va juste mieux pour retrouver cette affaire mais c'est vrai que moi aussi quand on me touche je joue au casino le parking du casino je suis incapable de me retrouver là-dedans je prends toujours en photo ou la place mais tu sais faut que quelqu'un m'accompagne souvent ça arrive quand je suis en show plus loin qu'il y a des fois des gens qui me voient un peu désemparée de trouver ma voiture pis qui m'escordent jusqu'au start au casino mon autre chum Steph un moment donné je m'en vais leur rejoindre là je le rejoins là il est sur le parking un peu yeah on a du fun pis à la fin on s'en va je suis comme t'es parké où pis il fait huh t'as pas choqué t'es parké où en partant non je t'ai trouvé une arrivée venu au casino et il se promenait le parking avec son espèce d'alarme je pense plus haut il allait plus haut encore plus haut il a trouvé son char de même tu sais tout le monde voyons qu'est-ce qui sonne de même quand je suis à l'université j'allais en voiture et le parking de l'UDM marche qui est comme un petit peu comme ça pis mon triple d'envie c'est de marcher de sauter d'un étage à l'autre comme si j'étais genre du free run où je suis capable de même je sais pas trop mais j'adorais ça faire ça j'allais que je me pète les cris de pied comme un sénébécile pis là j'ai fait comme j'ai juste couru après c'est un universitaire qui s'est pété les cris de l'université de tonne au monde je mérite de faire retirer mon diplôme mais c'était peut-être dans la bonne époque pour dire à quelqu'un qui est comme ah je faisais du parcours c'est vrai c'est tellement vrai mais Oli pis moi on a un jeu qui est un peu stupide mais c'est Oli et moi et toi t'es déjà découragé tu sais quoi mais notre jeu c'est qu'on fait semblant de se puncher fait que mettons je suis dans la cuisine Oli va rentrer il va faire pis c'est juste ça notre plaisir pis tu sais on fait ça t'as-tu le vent de mou ou c'est comme oh non non c'est juste tu sais que tu fais comme ah tabarnak oh non non même pas comme hey Gab je me retourne ou tu sais juste allo je suis arrivé c'est juste ça notre plaisir même des fois on fait ça mais vous avez pas peur que vos enfants deviennent des cascadeurs non mais parce que on le fait avec les enfants aussi parce qu'on trouve ça très drôle toujours quand ils sont dos à nous pour pas qu'ils voient qu'on les punch mais bref et pis on le sait on le sait qu'un jour on va aller à l'urgence pis genre un de nous deux va avoir le nez cassé pis il va falloir qu'on explique à l'urgentologue bon regardez je le sais c'est avancé c'est ça je sais de quoi ça a l'air c'est juste qu'il faisait la vaisselle pis pour rire j'y ai donné un coup de poing sur le nez t'sais on est déjà prêt à aller en cours je pense que c'est mieux de faire sans dire ouais je suis tombé sur une poignée de porc je pense que oui je pense que c'est mieux mon jeu préféré que t'avais avec Oli je sais pas si t'en as déjà parlé c'était la prise d'otage t'en souviens-tu ah non c'est quoi ça t'en rappelles pas non qu'est-ce qu'on faisait tu sais mettons regarde ben là pis l'Olivier arrivait en arrière il mettait son gun dans les côtes pis là elle était obligée de faire tout ce qu'il disait pis là tu souris comme si t'en as rien pis là ça rappelait plus de ça ça m'a oublié ça mais d'un fois là parce que t'es voyait il est collant en arrière comme ok il a son gun en arrière pis là un moment donné ça a pu faire durer longtemps c'était long tu fais ta veillée ils sont dans le coin pis ils arrivent te placer un cadre pourquoi il a-tu placé un cadre pis eux autres en tout cas si on peut dire quelque chose sur eux autres c'est qu'ils commettent en maudit fait que là c'était juste le gun là là tu souris pis là tu vas dire bonne journée monsieur bonne journée monsieur pis là c'était comme tout ça j'avais tellement oublié ça c'était mon préféré mais on avait aussi notre jeu d'obèse morbide où est-ce que parce que on avait notre jeu d'obèse morbide où est-ce que mettons Oli était assis sur le lit ou peu importe pis là moi j'arrivais pis je m'agrippais après lui pis là j'arrivais pis là je devenais son poids fait qu'il fallait qu'il vive sa vie mais avec genre 165 livres de plus sur lui et inversement mettons moi je pouvais sortir de la douche mettons pis là je suis en train de coucher sur le lit dans ma serviette comme on fait tous un petit moment de réflexion pour soi-même pis là il arrivait pis là tu penses qu'il vient se coller pis là il fait juste obèse morbide pis là t'es comme oh fuck pis là faut que tu te relèves du lit avec ton poids mais tu sais ouais ça c'était notre jeu d'obèse morbide c'est très lourd passer du temps avec eux autres c'est très lourd c'était bon j'ai une appréciation pas bien là tu le sais qu'avant que ça ça erre faut que t'ailles faire la prise d'otage à l'île ben oui parfait c'est le cas aujourd'hui pis tu me dis comment ça a été parfait pas trop les enfants tu peux comme me battre tout en tout tu fais le ménage tu remontes les jouets mais le pire c'est que des fois Oli est tellement faible que mettons comme il joue avec nos enfants et là un moment donné je l'entends juste crier Gab j'ai besoin d'aide pis là je rentre dans le salon pis il est juste couché à terre pis t'as les deux gars sur lui qui ont ben du fun pis lui qui est comme enlève-les enlève-les j'ai perdu le contrôle fait qu'il faut que j'enlève deux enfants de surmont il est sérieux maintenant qu'il regarde des affaires de Gulliver il a comme une goutte d'eau il est comme ah c'est ça je comprends pauvre monsieur Gulliver il enseigne pareil aux enfants d'appeler qu'on a besoin d'aide fait que c'est quand même bien il enseigne une bonne valeur quand tu as besoin d'aide il faut qu'il y a quand même vienne t'aider si il y a deux personnes assises sur toi appelle du secours appelle ta mère appelle ta mère t'as marché on va terminer ce deuxième segment là-dessus on va prendre une pause pis on va en aller drette après c'est maintenant le temps du troisième segment Pierre-Luc s'esclaffe mais aussi il va piger oui en effet il se passe des choses dans la pause qui sont plus grand-désin que les grand-destins pis ma foi ma foi Max Auclair commercial Mister Auclair sur Twitter quelle est votre collation favorite un bol de céréales c'est la meilleure collation du monde entier avec du lait avant de se coucher genre une collation de fin de soirée un bol de céréales c'est la meilleure chose du monde entier j'avoue que les déjeuners j'étais mélangé parce que moi collation c'est comme qu'est-ce que tu manges à trois heures avant d'aller souper mais une collation c'est juste ton snack préféré un snack c'est une collation des tortos c'est tortos des tortos épicés le sac rouge un peu plus rouge il y a eu plus de saveurs funky dans les dernières années me semble mais est-ce que je me trompe Frank est-ce que t'es derrière ça ces nouvelles saveurs-là je suis très haut du cours dans mes tortos je suis plus puriste mais les épicés n'ont jamais été déclassés juste les spicy le normal le rouge vin à peu près le sac tu sais les barbecue mauves sont bonnes l'original au fromage sont bonnes aussi les spicy un petit kick de plus puis tout le reste c'était juste pas de contenu le pacoté non c'est ça as-tu essayé des fois des affaires goûter des trips de d'autres choses je reviens mes doritos est-ce que tu trompes tes doritos des fois oh oui je leur dis pas mais oui un coup plus ouvert en fait comme le sac il y a plein de bonnes chez moi les yum yum barbecue je sais pas pourquoi ça vient me chercher solide t'as déjà remarqué ça mais oui je trouve ça juste décevant faut que t'es trop c'est délicieux le yum ça se trouve partout c'est comme les camcotes je pense à cause justement de la mascotte ça ferme des portes à des places tu peux trouver des places sans que tu fasses un gun une cigarette on dirait que Lays a dit nous autres on vend juste si tu prends pas yum yum parce que quand tu vois quelque part il y a soit des Lays soit des yum yum il y a jamais les deux on dirait comme Coke et Pepsi des fois qui font ça ouais sauf que c'est plus égal comme combat je trouve Coke et Pepsi que Lays a yum yum tu sais c'est un peu comme les équipes de baseball c'est les braves les braves puis il y a les indiens aussi les indiens que tu sais les black holes de Chicago ok c'est un être humain de profil qui est amérindien fait que c'est encore un logo qui est correct mais les indiens de Cleveland ça par exemple on aurait sorti d'un comics de 1920 ouais ouais ça vient d'un comique raciste sur les Américains mais c'est un vieux logo d'une équipe comme elle a depuis longtemps ils ont fait des films les major leagues avec eux autres puis ils changent de logo puis ils sont comme je comprends pourquoi tu dis ça mais je ne peux pas mais c'est comme quelqu'un s'appelle quelqu'un s'appelle Jean Nègre genre c'est comme il me reste à changer de ton nom mais c'est son nom qu'il y a depuis puis il ne savait pas ses parents ne savaient pas mais quand je suis allé Atlanta je suis allé jouer au baseball et il y avait les Braves justement et ils donnent à tout le monde des marteaux en mousse des tomowocs en mousse puis tout le monde ensemble pendant que quelqu'un va le battre on est comme oh 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 c'est les rituels puis je me souviens faire comme c'est pas un rituel c'est pas un rituel c'est cool oui c'est cool mais en même temps ça ça peut spiner les Braves tu pourrais garder le nom changer le logo tu regardais ce rituel-là aussi ça marche aussi les Blackhawks tu mettrais un faucon noir c'est ça un hawk c'est un faucon un faucon noir les indiens de Cleveland comme tu dis ça c'est ouais une cigarette c'est pas mieux je dis même là les Blackhawks au moins c'est une phase d'un être humain qui a tout le setup fait que c'est comme ok c'est cool s'il y a des gens des Premières Nations qui ont des problèmes avec ça ok je suis derrière eux mais au moins c'est une représentation humaine là c'est un enfant c'est ça puis tu sais quand que le bonhomme des Chips Yum Yum a l'air de me reprendre plus respectueuse d'un amérindien il y a comme un problème tweak ton logo juste un petit peu le plus les indiens sont au baseball mais les cowboys sont au football ils peuvent même pas s'affronter les cowboys pour les indiens ils pourraient ils pourraient ça serait complexe ils s'affronteront comme au hockey un autre sport là ça serait fair puis là il y a une c'est pour l'incitation à la Anne Cup quand j'étais au baseball je me souviens elle m'a dit ma femme c'est-tu correct est-ce qu'on participe est-ce qu'on est triggered ou whatever je me souviens au début je pense qu'on aurait pas fait ça on a bu 4 bières un tour puis là au début ça fait que là finalement comme tout le monde on a dit du plaisir comme on est ici je pense que quand le stade est à moi c'est vide mais si tout le monde participe pareil tu finis par embarquer ça en plus c'est mythique ils font ça depuis longtemps c'est le fun comme si tu l'avais pas fait j'aurais été déçu j'aurais été déçu en plus j'ai pas payé non plus pour les tomahawk je suis vraiment content je voulais montrer tout le monde c'est ça avec ces affaires comme il y a un comique qui est vraiment bon un classique qui s'appelle The Spirit de Will Eisner puis ça c'est un d'autres qui racontait comme plein d'histoires le fun particulière du New York des années 20 30-40 qui a grandi dedans puis il avait mis un genre de super-héros dedans qui était quasiment pas dedans c'était juste son excuse pour raconter des histoires mais le sidekick de ce super-héros là c'était un kid noir qui conduisait un taxi comme il avait 12 ans qui conduisait un taxi puis l'amène à des places puis ce gars là Will Eisner c'est un maître puis tout ce qu'il a dessiné est vraiment écoeurant mais même dans le temps la façon qu'il dessinait ce personnage-là c'était fucking dégueulasse raciste puis là tout le monde puis un genre de débat qui avait comme regarde Will Eisner c'est le best toutes ces affaires doivent être préservées pour toujours mais la façon qu'il dessinait ce personnage-là qui s'appelait Ebony en plus s'appelait Ebony c'était vraiment rough mais il y a eu une époque où c'était pas très c'est comme dans Tintin Tintin au Congo avec boule de neige hippe laille juste la façon que justement les noirs sont dessinés dans Tintin au Congo c'est comme écrit mais Eddie King a un super bon numéro sur Tintin au Congo c'est un excellent excellent numéro à aller voir sur Internet oui c'est vrai que c'est sur YouTube c'est super bon oui ça fait ça va ? oui un sujet de rien oh shit c'est rare ça hey ça veut dire que tu peux parler de ce que tu veux ah un sujet de Frédéric Gay votre rapport avec prendre un bain êtes-vous des adeptes de bains ou non ? moi je prends des bains quand j'ai des super grosses fièvres pis quand t'es dans la zone de j'ai tout le temps frais j'ai tout le temps chaud je trouve que de prendre un bain chaud ça fait comme égaliser ma température et mon corps ne serait-ce qu'un moment et les dernières fois que j'ai pris des bains c'est comme je me rappelle la fois que j'ai trouvé une solution là c'est quand j'ai eu ce qui s'appelle un bug un virus de convention c'est la première année que j'ai été à Boston pour PAX et ce qui arrive c'est que c'est bien connu dans le milieu des jeux vidéo c'est quand tu t'envoies une grosse convention tu sais il y a 10 000 15 000 20 000 personnes une masse d'humanité va se ramasser dans un auditorium dans la pis les les claviers tout le monde touche tout le monde des manettes tout le monde sur les mains ouais pis tu joues pis là il y a des affaires qui se propagent pis il y a tout le temps du monde en anglais il appelle ça le con-crud le crud de convention c'est que tu vas à une convention c'est clair que tu tombes malade faut que tu build ton système immunitaire et la vitamine C avant d'y aller et moi j'ai on était là comme 3 jours et la troisième journée j'ai été frappé de plein fouet je me rendais au centre de convention pour mon shift et une fois arrivé au kiosque j'ai commencé à me sentir mal et j'ai couru aux toilettes pour aller restituer ce que j'avais mangé et puis je voulais me rendre aux toilettes parce que j'étais avec un t-shirt de tribute j'avais un t-shirt de mercenary king s'il n'était pas encore sorti à l'époque pis là j'étais comme il me semble que c'est filmé par quelqu'un ah check mercenary king il vomit c'est ça son jeu c'est ça son jeu est-ce que ça part pas je voyais le worst case scénario comme ça fait que là j'ai mal pis là tout mon système immunitaire s'est effondré fait que je me suis rendu à l'hôtel je retourne à l'hôtel je suis pas capable pis là j'étais en train de mourir pis tu sais ma blonde était venue justement ce week-end là pis là j'étais comme je suis tout seul je suis malade je suis loin de tout ah et puis j'ai juste comme pris un bain dans la chambre d'hôtel et puis je me suis mis à divaguer c'était absolument dégueulasse je posais des questions à ma blonde pis elle était comme j'ai posé une question à ma blonde sur ma ma toison corporelle et si je devais changer quelque chose parce que je voyais ça dans le bain pis elle disait euh fais donc ce que tu veux elle était comme elle voulait pas se comment elle a des réponses à ça bref les bains chauds c'est pour le questionnement c'est pour le questionnement c'est pour ramener la repérature ou c'est quand tu divagues c'est là que j'ai pris moi personnellement magnifique moi j'en prenais full quand j'habitais chez mes parents parce que c'était euh je m'entendais vraiment moyen avec mes parents pis c'était un endroit où j'avais la calice de paix genre personne peut dérendre on dirait que je prends mon bain c'est une réponse bouclier à tout t'sais genre c'est sûr que si genre Trump il y a une guerre qui passe pis dans son bain la guerre attend tant qu'il sort du bain t'sais j'ai le feeling que comme tant dans le bain c'était correct c'est l'image la plus dégueulasse qu'on a entendu dans ce podcast plus j'ai de parler de moi dans le bain dans le bain c'est comme genre des cornflakes vieillis dans du lait genre c'est dégueu mais ouais c'est comme un gattuso rempli de cornflakes absolument dégueulasse exactement un gattuso de cornflakes mais euh fait que j'apprendais full pis j'aimais full ça j'aimais vraiment ça pis là c'est le temps qui me rattrape là si j'avais le temps j'en prendrais plus hum Frank pas un tripper de bain la dernière fois que j'ai pris ça je pense c'était en 1972 je m'en souviens même plus honnêtement c'était quand pis je l'avais pris parce que ma copine de l'époque m'avait dit asseyez-le ça va me faire du bien pour relaxer pis deux secondes après t'es comme je m'emmerde pis j'ai le goût de poigner mon sel pis je vais à quelque chose pis je peux pas pis je suis mouillé de partout pis je vais l'échapper dedans moi je trouve ça long à la limite j'aime mieux si je peux avoir un moment de réflexion de d'érap ou je sais pas trop à la limite je vais m'asseoir dans le bain avec la douche qui roule j'aime mieux ça pis là je peux m'en aller quand je veux j'ai pas à baigner dans ma propre eau qui devient frais j'aime ça chaud je suis pas un fan de bain non moi non plus vraiment pas moi je suis douche all the way je peux rester dans la douche vraiment longtemps vider une teinte d'eau chaude dans la douche j'ai aucun problème avec ça pis Oli aïe ça prendre sa douche avec moi parce que moi je mets l'eau bouillante comme je deviens rouge tu sais tu sors pis t'as un peu de boucane sur la peau j'adore prendre des douches chaudes pis Oli il aime ses douches tièdes je comprends pas à quoi ça sert des douches tièdes c'est si désagréable fait que ça mais je suis la seule chez moi évidemment mes enfants prennent des bains parce que c'est beaucoup moins de gestion et ça et une des choses qui me fait le plus rire dans la vie c'est quand je crie ok les gars tout le monde dans le bain et qu'il y a mes deux enfants et Oli dans le bain je trouve ça magnifique c'est ça mais tu vois la dernière fois que j'ai pris un bain c'est quand j'ai accouché parce que quand t'accouches ils te disent de prendre un bain moi je pensais que c'était pour comme atténuer la douleur mais il semblerait que c'est pour accélérer le travail dans les deux cas je déteste ça pour mourir de mon temps c'était un spot à un magazine c'est un spot où à lire quelque chose je trouvais chez nous j'ai pas tendance à lire des affaires à moins je suis dans mon lit puis je vais me coucher vraiment bien bientôt mais sinon à lire plus dans le métro dans l'autobus si chez nous c'est que là je vais jouer sur mon playstation où je commencerai à regarder des affaires sur Netflix à la place de lire un livre ou lire un magazine je sais que si je me rendais des bains je lirais plus d'affaires quand t'es dans le bain tu sais que tu peux aussi sortir puis aller jouer au playstation à moins que tu peux te duper tant que ça il faut que je lise genre comme commande de pas aller jouer au playstation là t'es correct ouais t'es correct t'es juste allé l'adaptation roman de spider-man au playstation 4 puis là t'es comme ouais exactement premier chapitre y pour webbing je pense à Frank à moi yes comme ça j'ai shuffled beaucoup comme ça je choisis comme le bon il y a toujours l'espérance de pogner le meilleur ben oui et d'avoir passé à côté d'un très bon c'est une question de c'est mon moment Gabrielle pardon question de Valérie Mire oui êtes-vous capable d'admettre que vous avez tort dans la vie oui mais pas à la personne avec qui je m'ostine c'est correct comme réponse c'est très vrai comme réponse mais tu sais ouais c'est ça tu sais mettons je reviens avec Oli mais je m'ostine avec lui puis là après ça mettons je parle à ma meilleure amie puis je raconte de la chicane qu'on a eue puis je suis comme mais tu sais je comprends qu'est-ce qu'il veut dire là puis il a raison hop tu as-tu dit ben non tu sais fait qu'il y a je sais pas c'est pas à cause de l'orgueil c'est que de l'orgueil mais ouais fait que tu sais même chose avec ma soeur même chose avec ma mère même chose avec ma mère je suis capable mais ça va prendre du temps tu sais mettons 4 ans plus tard je vais faire la fois que tu m'as dit que je devrais plier mon linge rapidement pour pas qu'il frippe t'avais raison mais tu sais 4 ans plus tard oui mais oui fait que c'est ça je suis même pas prête de se parler de la fois qu'elle m'a fait honte devant mon ex c'est pas c'est ça mettons que t'en souviens-tu tu m'as pas super honté ou c'est-tu drôle ou c'est un vrai sport la fois qu'elle m'a fait honte devant mon ex ben non mais j'ai dit ça de même il y a eu plusieurs moments mais il n'y a aucun qui me vient en tête en ce moment moi c'est très facile de me faire douter puis de me faire penser que c'est moi qui a tort fait que j'accepte ça assez facilement mais aussi j'ai tendance quand on me dit ça à vraiment essayer de retracer toutes mes étapes y'a-tu raison de me dire ça puis là je vis dans l'angoisse dans ce moment-là on dirait qu'il faut que je retrace mes étapes puis quand je suis comme non finalement j'avais raison puis là je peux bâtir une confiance de faire face à cet événement sinon je suis comme ok y'avait raison c'est bon ça vous arrivez des fois dans des situations où tu as raison puis tu le sais que tu as raison mais t'es entouré de personnes qui sont convaincues que t'as pas raison genre l'autre fois William Barbeau m'avait texté qu'il écoutait j'ai vu trop bien avec Rosalie Payancourt dans lequel elle disait que le gin tonic c'était le drink qui a le moins de calories dedans puis je suis comme non c'est pas vrai puis là tout le monde autour de la table est comme oui c'est vrai puis je suis comme ok d'abord mais genre moi je peux même admettre que j'ai tort quand je sais que j'ai raison c'est à ce point-là que je n'ai pas confiance en moi oui puis ça dépend aussi à quel point t'as besoin de gagner une discussion ou une chicane des fois il m'en est également ok j'ai pas raison c'est bon je laisse ça aller à quel point tu veux t'impliquer dans cette affaire-là mais c'est vrai que c'est comme choisir ses batailles aussi moi j'ai un souvenir très clair où est-ce qu'on partait pour le réveillon de Noël un 24 au soir ma mère, ma soeur et moi dans la voiture on part et en partant il y a une lumière de la salle de bain qui est restée allumée fait qu'on part puis ma mère a dit bon les filles c'est laquelle de vous deux qui a laissé la lumière allumée puis j'ai dit c'est moi puis elle a dit ma mère mais comme mais voyons je pensais pas que quelqu'un avouerait si facilement c'est la chicane que c'est passé mais c'est ça puis j'étais comme regarde c'est pas moi j'ai juste pas le goût de m'ostiner on s'en va pour le réveillon puis elle a comme fait jazz fait que ma soeur s'est quand même fait pogné mais il y a comme ça t'es même stouler ta soeur subtile non non mais c'est ce que j'étais comme mais tu comprends c'était juste on s'en fout c'est une lumière allumée j'ai pas laissé la porte ouverte à moins 40 c'est une lumière allumée fait que tu sais des fois c'est ça de choisir ses batailles puis juste faire ok c'est beau mais toi t'es vraiment du genre à tout googler pour comme tout régler je me suis on est monté on est monté à Québec je pense les trois ensemble puis on se questionnait sur le CV de Guylaine Tremblay et c'est moi je me soutenais qu'elle avait fait le studio oui puis nous on disait que non c'est ça une fois plus une situation que vous êtes deux à pas avoir raison puis chacun parce que j'ai parce que moi je suis comme je me rappellerais mais ça mais oui puis nous on était il y en a qui se trompent de télé mais nous on était team Élise Marquis c'est ça en tout cas mais on a eu une grosse discussion puis là Pierre Lecq a juste réglé ça puis il a sorti son téléphone et voilà puis là il nous a mis d'en face le Wikipédia de Guylaine Tremblay moi personnellement si j'imagine trois bières faire du road trip c'est exactement le genre de conversation que je pense que vous avez en sort le CV de Guylaine Tremblay cause un débat c'est vraiment ça que je pense on devrait avoir Guylaine Tremblay mais on est ouais c'est vraiment on a fait des affaires Guylaine Paris puis là on commence à lister toutes ses affaires que c'est quasiment tout c'est quasiment juste de l'or mais tu vois mettons là quand on est sur un tunnel puis j'aurais pas pu prendre mon iPhone j'aurais donné raison j'aurais abandonné même si je savais là je me suis je suis allé voir le maître Google qui est souvent de mon bord mais sinon je vous aurais donné raison genre ça vaut pas la peine parce que je me souviens j'en ai dans des débats qui n'en finissent plus puis c'est comme tu vois c'est tellement loin que ton amitié est en jeu c'est ce débat niaiseux c'est vrai moi avec ma meilleure amie un des plus gros débats qu'on a eu dans notre vie et qu'on a réglé même encore là que j'ai beau y mettre toutes les preuves d'en face elle m'ostine encore tu sais la chanson que je t'aime que je t'aime mais elle elle s'ostine à dire qu'il y a un encore que je t'aime que je t'aime que je t'aime encore que je t'aime puis je suis comme ben non ben regarde 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 je suis de votre bord chantez l'Astral 2000 c'est ton nom on le sait c'est mon délai effect c'est ça et puis on a passé toute une soirée un moment donné à écouter j'en sors c'est trois rythmes FM à attendre que cette tourne-là ça fait longtemps oui ça fait un petit bout pour pouvoir entendre il y a des ondes airs tiennes pis elle elle était même après avoir entendu la tourne à Amostine encore là Amostine encore ça c'est une cause d'amitié en jeu là pour la tourne que je t'aime moi une affaire qui arrive dans des trucs comme ça avec des amis c'est quand quelqu'un tu en plus au Quiz Night non ? ben dans les Quiz Night oui c'est arrivé des fois quand on est dans des soirées de quiz on est dans l'équipe pis là tu sais on cherche une réponse à une question le Quiz Master a dit toutes les questions on les écrit sur un papier pis là on trouve les réponses pis des fois on est t'es comme je pense que c'est ça pis là non non moi je pense que c'est ça pis à un moment donné il y a comme un stage je suis pas mal sûr que c'est ça pis là t'es pas mettons que t'es à 65% sûr mais l'autre semble plus sûr pis quand quelqu'un dit le Quiz Master dit la réponse plus tard pis on a eu la mauvaise ronde pis maintenant moi j'avais la bonne réponse tout ce temps-là je suis comme je gonfle j'ai comme deux colonnes vertébrales en même temps raides comme l'acier pis là je suis comme hein qui c'est qui l'avait dit hostie c'est comme le gars dans Guerre des clans que le chef a pas pris sa réponse pis c'était ça finalement ben c'est exactement ça c'est exactement ça pis il y a tu sais le feeling de satisfaction le feeling de underdog de c'est que vous m'écoutez pas tabarnak pis toutes des affaires comme ça et puis c'est extrêmement nocif à avoir dans une équipe de Quiz mais tu sais c'est ça qui arrive parce que il y a c'est justement ça enlève le Google hors de de la situation ou du moins jusqu'à la pause que là tu peux double checker des réponses en tout cas une des rares les rares fois où j'ai ma blonde pis moi on s'est parlé vraiment sexe dans des situations je te l'avais dit pis là pis là ou des fois c'est elle qui m'a dit aussi c'est vice versa mais c'est ça nos plus hautes sautes d'humeur quasiment mais le pire c'est que quand ça ça arrive t'as vraiment une porte ouverte parce que t'as eu raison pour faire un speech comme vous m'écoutez jamais ouais 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 t'as comme une porte ouverte pis personne peut rien faire parce que c'est arrivé là faut que t'assaisis faut que tu fasses quelque chose ce sentiment là est tellement pur est tellement bon que s'il en faisait une drogue la société serait en danger ouais genre je pense en sortant peut-être plus c'est le fling mais moi gagner sur le coup ça me dérange pas je préfère le je l'avais dit le je l'avais dit je trouve plus important de comme alors sur mon google je l'avais dit mais tout ce temps là tu le savais ouais c'est ça je le savais vas-y fais tes erreurs si moi il n'y a pas grand débat qui vont m'impliquer à ce point là dans le sens que je lâche le morceau un peu comme Yannick disait ou est-ce que si mettons je te dis il n'y a pas d'encores dans que je t'aime tu dis oui il y en avait parfait tu vis dans ce monde là mais dans un contexte parce qu'il y a plusieurs personnes pis je dis quelque chose pis je le sais que j'ai raison parce que dans les fond on le sait qu'on a raison je vais juste comme m'en aller un peu moi je m'isole un peu pis je vais faire autre chose comme restez dans votre côté vous m'écoutez pas je le sais pis là plus tard ah t'avais raison finalement je le sais c'est pour ça que j'étais assis dans le coin avec mon seuil de l'air pis je joue à mes jeux je suis dans le monde de la raison excuse-moi tu vois-tu comment je suis seul dans le monde de la raison c'est ça sur le cadre du gagnant je vous offre l'invitation venez avec moi dans le monde de la raison venez un moment donné on va terminer l'épisode là-dessus oui et fait que Frank merci beaucoup d'être venu nous voir merci l'invitation c'était un plaisir c'était fort agréable les gens ils peuvent te voir à chaque semaine au plan de match n'est-ce pas oui les jeux du soir au plan de match à 20h à 20h pis c'est ça aussi je suis sûr qu'elle va le dire mais je vais le dire avant chaque deux semaines Pierre-Luc fait une connex au plan de match en effet pis sur ma page Facebook je fais tirer quelle toune que je rentre sur sur les tounes de l'8h ouais fait que là cette semaine il y a un gros débat sur ma page entre NWO ou DGNX moi j'ai voté pour la DX dans le fond soyez là pour le prochain pour le prochain présentement de Pierre-Luc mais aussi chaque semaine pour la soirée à Frank mais ils peuvent te voir où aussi dans d'autres shows t'es souvent la première partie de Martin Vachand ouais je fais la première partie de son one man show sinon c'est plus les réseaux sociaux Instagram, Facebook c'est là qu'on me trouve pis que je donne les nouvelles quand j'ai des shows vu que c'est pas régulier tout le temps excellent Pierre-Luc oui ben je sais mon Facebook pour la 30ème fois aujourd'hui Pierre-Luc Racine je suis là-dessus et j'ai aussi un compte Instagram sur lequel que tu peux voir mes stories qui me suivent excellent Gabriel on peut te voir où sur Facebook, Instagram aussi Filles d'aujourd'hui aujourd'hui nouvel épisode qui sort à tous les mardis et c'est pas mal ça le 10 novembre j'ai rien à faire il y a de rien qu'est-ce que je fais le 10 novembre écoute le 10 novembre je présente une heure sans doute un peu plus parce que je suis pas bonne avec le temps de show fait que des choses que je rode pis que là je vais tout mettre ensemble pis que je m'en vais faire au terminal les billets sont en vente sur l'événement sur ma page Facebook 10 novembre au terminal je sais pas si tu l'as dit à l'émission mais tu travailles avec Audrey justement pour toutes assembler ça ensemble oui exact donc jeudi des niaiseries Audrey m'aide à les rendre encore plus niaiseuses voilà excellent je vais être là moi le 10 novembre je m'en viens de voir c'est vrai on va tous y aller et en plus le terminal vient d'être rénové c'est full beau la salle en haut pis c'est vraiment cool tu serais tu vas être là yes pis aussi si les gens ils aiment tes t-shirts qu'ils soient à l'affût aujourd'hui ah oui c'est ça qu'ils soient à l'affût aujourd'hui qu'ils soient à l'affût vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Instagram ou si il y a de mes dessins vous pouvez m'en commander ça fait un beau cadeau pour un être cher et il y a des gens qui m'en commandent et c'est super le fun continuez ça c'est vraiment plaisant sinon Trois-Berre est hébergé électroniquement par Attribute Games alors allez encourager cette belle compagnie qui fait des jeux sur les grosses plateformes comme Nintendo Switch PS4 ainsi qu'Xbox One comme Mercenary Kings et Flint Hook mais en attendant merci beaucoup de nous avoir écouté et sur ce à la prochaine guerre